Les conditions sont parfaites, la pelouse est bonne, elle a été arrosée avant le début du match. Itaïtinga qui a battu facilement l'insontie, il rentre dans les 16 mètres, le centre est excellent et c'est 1-0 ! Avec Stoilkovic est-il en position de hors-jeu ? En tout cas les défenseurs servaient le demandent, pour le moment il n'y a rien, le but est valable, 4 minutes de jeu, Itaïtinga pour Stoilkovic, c'est splendide Johan. Oui, Stoilkovic complètement oublié par la... Les Sédouna se sont très très rapidement replacés, encore une fois, Stoilkovic, Rodelin. Retour à Stoilkovic dans les 16 mètres, c'est un bon ballon ! Stoilkovic en retrait, c'est bien défendu ! Mais belle action, il y a finalement un hors-jeu qui est signalé contre Miroslav Stoilkovic. On va revoir tout cela. Ça ne doit pas se jouer à grand chose quand même, même si on n'a pas eu l'action arrêtée. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a énormément d'espace ! Stoilkovic va s'agérer mi-prix, c'est un peu n'importe quoi, cette action ! Stoilkovic, le retour de Rodelin ! Mauvais choix, mauvais choix ! Incroyable ce qu'on vient de vivre, Moussa Diallo qui fait honnêtement un peu n'importe quoi. Il était en dernier défenseur, il est monté avec ce ballon et derrière, énormément d'espace pour Stoilkovic. Qui aussi a fait n'importe quoi en l'occurrence. Retour à Rodelin, la bonne passe pour Imeri, il y a de la place avec Schalke. Pourquoi pas, Schalke le tire ! L'arrêt de Fikoncher, mais c'est vrai que c'est déjà presque une plus grosse occasion après 5 minutes en deuxième mi-temps que de tout ce qu'on a vu en première. Contrôle de Schalke. Schalke, très bon ballon pour Stoilkovic, il tient un homme au deuxième poteau, il va être servi, c'est Imeri, et ça passe tout droit, il rate le ballon ! Il y a eu un rebond juste devant Castriotti-Imeri qui l'a certainement gêné, mais très belle action encore une fois du Cervetien. Alain Yaguerre à la pause, on a parlé de Kayy, mais attention à cette occasion de l'autre côté. Gergic dans les 16, c'est bien joué, ça va finir au fond, l'autre goal ! L'autre goal, Cervetien, alors on peut le dire, c'est pas forcément mérité, mais surjoue très bien le coup sur cette action et cet Anto Gergic qui parvient à gêner finalement. Diallo, changement de jeu, Imeri. Imeri, le crochet, c'est bien joué, Imeri la frappe, et c'est contré au premier poteau, qui touche ça ? Alors, M. Scherer, demande d'attendre, il y a peut-être des réclamations concernant une main. On va revoir tout ça, le crochet est très très bien joué. On est à nouveau dans les 16 mètres avec une possibilité peut-être pour Imeri, Imeri qui feinte et qui tire, ça passe pas loin, c'était une magnifique frappe, bien jouée de Castriotti-Imeri, mais ça ne rentre pas. De nouveau, une bonne mise en position, malgré une défense, on voit beaucoup de blancs. C'est pas un cadeau là pour Clichy qui doit encore se donner, il a beaucoup couru, Clichy le sent très bon, Key, Key dans les 16 et il arrive à marquer. Ray John Key juste devant Fickencher, 93ème minute, but du Servette FC, mais c'est tardif, c'est presque trop tardif, Johan. Oui, de nouveau sur un centre de Galles-Clichy, remarquable.